Plongeons-nous dans les couleurs chatoyantes de l'automne. Nous avons surpris Anna et Fabienne, qui dans leur atelier des vieux métiers vivants d'Argol, se livrent secrètement à un art éphémère. Ce sont des feuilles que vous avez récupérées dans la nature ? Dans la nature et chez des amis qui ont un merveilleux jardin et qui m'ont permis et qui m'ont aidé aussi à ramasser toutes sortes de feuilles. D'ailleurs, il y a ici de tout, aussi bien des ginkgos que des chênes rouvres. Ici, ça c'est du chêne des marais, des pommiers. On ramasse tout ce qui peut être joli et qui peut tenir. Et cette demoiselle, elle va être opérationnelle pendant combien de jours ? On va la mettre. Il y a une fête dimanche et une autre mercredi. Donc elle restera dans la salle. On l'amènera ici après pour mercredi, c'est moins grand la fête. Et quand ça sera fini, parce que c'est dommage, on travaille pareil, on la met dans la salle de la mairie. Puis après, il y a des petites pommes à mettre, le collier, puis qu'on va distribuer aux bénévoles qui vont être aux crêpes et au café. En filet une pomme, il y en a avec d'une pomme et une châtaille, une pomme et une châtaille. Et c'est mignon. Et on va en mettre aussi à la plume. Avec son mari qui est habillé en breton. En breton, oui. Et une adorable petite poussette avec un bébé habillé à l'ancienne. Et puis la petite fille qui va être également habillée en feuilles. Et là, il y en a des feuilles. Il faudrait qu'on les compte. C'est du travail, mais c'est assez plaisant à faire. Merci. Merci.